C'est la nuit debout, là-bas c'est la nuit couchée, là-bas c'est la nuit assise. Et là c'est la nuit peut-être en la santé. Il faut qu'on occupe ce terrain, donc voilà, prenez, venez, restez là. Et faites ce que vous voulez, et puis voilà, organisez-vous, prenez 2-3 personnes et on y va, c'est parti. Et aujourd'hui, il y a des gens, plein de gens ici, beaucoup beaucoup de jeunes, et du coup c'est un énorme espoir pour nous tous. On pense aussi sûrement que cette loi, il faut aussi la bloquer, c'est-à-dire que demain on espère quand même que dans les universités et dans les boîtes, ça va bloquer aussi. Et j'aimerais aussi dire un petit mot pour toutes les ZAD de France qui se battent continuellement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, on pourrait parler de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD de Roi-Bon. J'aimerais aussi terminer par une petite devise qui fera plaisir à mes camarades, ni dieu, ni maître, ni social traître. Il aura devant lui, il a déjà devant lui des monceaux de cadavres pour lui rappeler ou lui apprendre ce que fait l'argent, le généreux, le juste, le sacré argent. Merci, merci beaucoup, beaucoup pour votre énergie positive. Vous avez une énergie merveilleuse. Merci pour le Palestine, merci. Quelles actions on peut faire, quelle animation on peut faire, qu'est-ce qu'on fait de ce lieu en fait ? C'est à nous de le décider et c'est hyper important qu'on soit tous nombreux à y participer. Je vous remercie et je souhaite une super occupation de ce lieu. Merci. 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 On a commencé hier, on a enfin pu poser le campement à partir de 17h avec une assemblée générale, il s'est passé plein de trucs, là aujourd'hui on a organisé bien le campement, il y a des gens de partout qui se proposent, il y a plein de choses qui se débloquent, on sent que ça vit, voilà, c'est trop bien. Bienvenue, t'as besoin d'infos, tu veux donner du temps ? Ah mais il n'y a pas d'engagement, ici on peut même te donner une mission pour 5 minutes. Voilà, on se remet en place aujourd'hui, on a notre petite imprimerie mobile avec les caractères en mousse et on va préparer toute la signalétique du lieu pour que les gens soient bien orientés et que le lieu commence à prendre une vraie unité. Je me reconnais, moi-même qui suis un ancien de 1068, qui a vécu 1068 à peu à fond, ça me fait plaisir de voir quand même que les générations actuelles se révoltent et prennent conscience et je pense que c'est plus possible de continuer comme ça et c'est pour ça que le maximum de gens nous rejoignent et qu'on discute ensemble qu'est-ce qu'on fait un petit peu de ce mouvement. C'est une bonne dynamique, après on a ressorti le fait qu'en fait on n'est pas un festival, enfin il n'y a pas des organisateurs et des bénévoles et que du coup il faut vraiment réfléchir au fait que chacun s'implique. Pour moi en fait je trouve que c'est important dans notre plateforme de revendications de l'affirmer clairement en affirmant nos soutiens en fait à toutes les populations discriminées qui seront les premières impactées de cette loi du travail et en fait en incluant ces personnes-là dans nos plateformes de revendications, ça va permettre aussi d'élargir le panel et en fait de voir des gens qui viennent de la ville neuve, qui viennent de ces quartiers avec nous ici. L'un des outils, des machines les plus discriminants est l'éducation nationale où vraiment ça ne va pas, où les jeunes et en particulier les jeunes des quartiers sont vite exclus du système scolaire. Demain ici on est là, principalement contre la loi du travail, on a aussi plein d'autres revendications. Demain on occupe la directe, la directe c'est le ministère du travail à Grenoble, juste à côté d'ici. C'est un éveil, c'est un réveil et que tout le monde doit se sentir concerné parce que ça concerne tout le monde. Je trouve ça tellement beau en fait, juste la solidarité de la participation. Enfin moi je suis venue toute seule ici, j'ai eu besoin d'une table, de peinture, on m'a tout apporté assez rapidement parce que les gens sont connectés entre eux et ils arrivent à se débrouiller avec peu de choses quoi. C'est super auto-organisé, chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Du coup c'est super chouette, on a un esprit super participatif, festif, convivial et en même temps il y a du fond donc c'est chouette. Donc rendez-vous devant la MC2 à Grenoble tous les jours. On a des ateliers toute la journée de 14h à 18h et le soir c'est plutôt des projections à 21h et des concerts juste après. Voilà.